Un article sur Clubic. En 2021, Opel va tester sur les routes son nouveau Zafira Life fonctionnant à l'hydrogène. L'hydrogène va être testé chez Opel dès l'année prochaine, a annoncé son PDG Michael Loeschler. Selon un journal allemand, plusieurs Opels Zafira Life recevront une pile à combustible pour effectuer des tests contre nature. La petite fourgonnette de la marque allemande, filiale du groupe PSA, va être un pilier de la stratégie d'électrification d'Opel. Selon Frankfurter... Oh là, c'est un prononce, j'ai pas fait allemand LV2, désolé. Selon le journal allemand, des essais routiers pourraient être envisagés dès l'an prochain. Au cœur du siège de l'entreprise à Russensheim, Opel dispose d'un centre de recherche dédié, nommé Hydrogen and Fuel Cells. Le constructeur n'en est en effet pas à son coup d'essai. Déjà à l'époque de General Motors, Opel avait déjà fait des avancées considérables sur le sujet, et proposait plusieurs générations de véhicules d'essai depuis 2000. Si le premier modèle, nommé Hydrogen 1, était déjà basé sur la première génération d'Opel Zafia, la marque passe aujourd'hui du monospace au van 1. Ce choix permet d'élargir le champ des possibles en proposant autant d'hydrogène sur un grand véhicule familial que sur un véhicule dédié au transport de marchandises. A noter qu'une équipe du groupe automobile est chargée du développement de pilocombustibles pour le groupe PSA. Il n'y a donc rien de surprenant à avoir le constructeur allemand travailler sur le sujet pour ses propres véhicules de série. Le constructeur qui souhaite rentabiliser au plus vite ses efforts prévoit d'avoir électrifié tout son catalogue de 2024. Les ventes sont d'ailleurs actuellement en adéquation avec cette ambition. La part de la motorisation électrique sur l'Opel Corsa E atteint déjà 30% des ventes et ne cesse de progresser de moins en moins. C'est pas mal oui. Le constructeur a su être parfaitement en mesure d'assurer la production de ses véhicules électriques. Donc voilà, dans le groupe PSA on se met un peu à l'hydrogène visiblement. Vu que je rappelle, Opel fait partie maintenant du groupe PSA. Donc à voir ce que ça va donner. L'hydrogène, c'est toujours un peu compliqué de voir un avenir avec cette énergie pour l'instant. On est loin que ce soit au point au niveau de la production en matière d'écologie etc. Et au niveau des coûts de production et du coût de l'hydrogène en lui-même aussi. C'est loin d'être au point. Donc on espère que dans les années à venir, tout ça va s'améliorer. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada